Comment remotiver un collaborateur en perte de motivation ? Avoir un coup de mou, un passage à vide, en un mot être démotivé, ça fait partie de la vie professionnelle. Et ça fait partie des missions du manager d'y remédier en agissant concrètement. Première étape, identifier la démotivation. L'évaluer, la diagnostiquer en un mot, la comprendre. Certains collaborateurs vont spontanément exprimer leur démotivation à leur manager. D'autres sont plus pudiques, alors il faut engager un dialogue, faire parler l'autre et l'écouter. Comment savoir s'il y a vraiment démotivation ? Eh bien, il y a des symptômes qui doivent vous alerter. Dans l'attitude du collaborateur, à l'égard du manager et des collègues, son caractère irascible, son isolement, sa fatigue. Dans la qualité du travail accompli qui va diminuer, dans une implication qui est moins marquée dans la vie sociale de l'entreprise. Cherchez à comprendre ce qui se passe. Ne laissez pas s'installer ces symptômes qui ont tendance à avoir des effets collatéraux sur le reste de l'équipe. Alors, quelles conséquences si on ne traite pas la démotivation de son collaborateur ? Alors déjà, il y a un effet négatif sur l'ensemble de l'équipe. Il y a le risque de perdre le crédit en tant que manager à l'égard des autres membres de l'équipe. Et puis aussi le risque de perdre le collaborateur. La démotivation, elle peut trouver son origine dans le travail, mais aussi dans la sphère privée. Donc le manager doit comprendre qu'il ne peut pas toujours agir sur l'ensemble de la motivation du collaborateur. Il va plus agir sur la motivation qui est externe. Souvenez-vous des vidéos précédentes que l'on a réalisées sur la confiance accordée d'emblée au collaborateur, la bienveillance, l'empathie. Eh bien, ce sont trois leviers très forts qui sont essentiels pour la motivation. En résumé, une bonne relation entre le manager et son collaborateur, c'est la base d'une motivation solide. Alors le manager doit aussi donner l'exemple. Le manager qui veut motiver ses collaborateurs, il doit commencer déjà par montrer qu'il est motivé. Ça semble évident, mais n'empêche que si on ne montre pas de l'enthousiasme, de l'entrain, eh bien forcément, ça a un impact sur son équipe. Mais si dans le cas contraire, on est enthousiaste, forcément, c'est contagieux. Le manager doit aussi donner du temps à ses collaborateurs. Souvent, on sollicite ses collaborateurs à tout bout de champ. Il ne faut pas oublier que le solliciter, c'est aussi impacté sur son temps disponible. Donc si on veut lui demander des choses de manière très fréquente, il faut veiller à ce que ce soit utile pour le collaborateur. Sinon, vous risquez aussi de le démotiver. Alors n'oubliez pas de bien respecter l'équilibre vie professionnelle-vie privée. C'est un facteur de motivation très fort. Qu'on soit parent ou sans enfant, on cherche constamment un équilibre dans sa vie pour pouvoir permettre de bien répartir son énergie, son effort, son implication de manière équitable. Donc tout le monde n'a pas les mêmes aspirations à chaque étape de son existence. Donc le manager doit pouvoir en tenir compte. Et puis aussi, dans les éléments de motivation ou de remotivation, il y a la question de la rémunération. Est-ce que c'est vraiment un levier de motivation essentiel ? Oui et non. C'est un facteur qui n'a pas vraiment d'impact très fort si ce n'est pas accompagné d'autres mesures en même temps, telles que les perspectives d'évolution, la formation, le climat de confiance, l'autonomie qu'on accorde aux collaborateurs, la reconnaissance de son travail accompli. Si on a tout ça qui est associé à la rémunération, alors là, c'est impactant sur la motivation. Alors, voilà, j'ai évoqué beaucoup d'aspects qui permettent de contribuer à remotiver. Il en existe beaucoup d'autres d'actes de management au quotidien qui permettent, quand ils sont accomplis avec conviction, qui permettent d'avoir un effet démultiplicateur sur la motivation. J'en ai recensé dix. Alors, ça peut paraître beaucoup. Il suffit de piocher parmi ces suggestions. Et là, vous pouvez aussi avoir des résultats assez probants. Partager la vision de l'entreprise. C'est inspirant et c'est motivant. Il faut soigner aussi l'onboarding des collaborateurs. Il faut offrir un cadre de travail qui soit agréable, qui soit propice à la convivialité. Il faut fixer des bons objectifs, c'est-à-dire qui sont ambitieux mais atteignables. Donc, en un mot, motivant. Il faut aussi pouvoir donner du sens au travail, aux missions qu'on confie à son collaborateur. Il faut aussi le responsabiliser. Ça lui permet aussi de s'impliquer davantage, de se sentir forcément davantage motivé. Il faut aussi pouvoir apporter des perspectives de réalisation de nouvelles missions. Aussi, davantage, être participatif dans son management. Consacrer du temps à son collaborateur pour qu'il évolue. Voilà. Beaucoup de ces différentes manières de manager son collaborateur contribuent fortement à le motiver. Donc, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada